Bonjour à tous, bienvenue sur le réseau interdéchets et sur le réseau traitement des déchets. Je suis Lucille Boulocq et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Canguilhem. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucille. Pour vous parler d'une nouveauté, la semaine des territoires insulaires. Donc ça va être une semaine de webconférence dédiée aux territoires insulaires sur la thématique des déchets. Alors Mathieu, pourquoi allons-nous parler de la thématique des déchets pour ces territoires en particulier ? Donc le but durant cette semaine, ça sera de regarder l'impact du caractère insulaire sur la gestion des déchets dans ces territoires. Et notamment les enjeux liés à l'environnement avec des écosystèmes assez fragiles, une pression touristique forte. On a des enjeux financiers liés autour des surcoûts liés à l'isolement et à l'éloignement de ces territoires-là. Et les enjeux fiscaux aussi avec des moyens de plus en plus contraints des collectivités qui doivent exercer ces compétences. Sur la question des filières REP, on abordera cet aspect par rapport à la question de la nature des filières qui peuvent être intéressantes à développer sur ces territoires. Comment ces filières peuvent aussi générer de l'économie circulaire, apporter cette thématique d'économie circulaire et permettre le développement, notamment au regard des enjeux de coûts pour les déchets, de transport, comme a évoqué Mathieu en introduction. Et nous aurons le plaisir d'accueillir une expérience particulière qui est celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a réussi à passer les barrières frontalières pour envoyer ces déchets vers un autre pays et donc de passer les questions douanières. On va aborder la thématique de la gouvernance. On va essayer de cartographier un petit peu ce qui se fait en termes de mutualisation des compétences collectes et traitements des déchets, de leur intégration à travers des syndicats, des fois des syndicats uniques. Et on regardera tout ce qui se fait en termes de... et le panel qu'il peut y avoir de solutions sur ces territoires-là. Sujet suivant sur les biodéchets. Donc là, on essaiera de dépasser le simple cadre réglementaire du tri à la source des biodéchets et de ses modalités de mise en œuvre du tri. Le but, c'est vraiment de raisonner en mode filière. Donc là, on regardera les besoins de ces territoires-là, que ce soit en agriculture ou en énergie, faire le lien avec la PPE. On regardera comment on peut monter une filière complète, donc jusqu'à la création, pourquoi pas, de bornes de gaz naturel et son utilisation sur des bus ou des bornes, des baies d'ordures ménagères. On abordera aussi la question de la prévention des déchets, notamment de voir comment ces territoires insulaires peuvent s'approprier cette question au regard des contraintes de leur territoire insulaire, donc. Voir comment ils peuvent développer des actions, quelles actions, comment les pérenniser, comment aussi ne pas pénaliser les foyers, notamment lorsqu'on aborde des questions de fiscalité. Et puis, on essaiera d'aborder aussi une autre question, la question de l'entrée des produits sur le territoire, qui peuvent être susceptibles de générer des déchets, pour lesquels il faudra ensuite trouver des solutions. Dernier sujet, et non des moindres, celui de la planification, à travers les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Donc là, un certain nombre de plans sont encore en cours sur les territoires insulaires. On regardera ce qu'ils peuvent avoir en commun, quelles sont les réussites pour ceux qui ont été mis en place, et aussi, surtout, regarder les points d'achoppement qu'on a pu avoir et les difficultés qu'on a rencontrées, que ce soit politiques ou techniques, pour la mise en œuvre de ce plan et la finalisation de ces plans. Merci Mathieu pour la présentation de ces enjeux, de ces thématiques. Nous aurons donc cinq webconférences, cinq axes différents sur les problématiques déchets, du 1er au 5 juillet. Pour retrouver toutes les informations sur les intervenants, sur les dates, rendez-vous sur www.idealco.fr sur les thématiques. Sous-titrage ST' 501